Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo sur les espaces vectoriels où nous allons parler de sous-espaces vectoriels, de combinaisons linéaires et d'espaces engendrés par un groupe de vecteurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel ? On a vu dans la première vidéo la notion de groupe et de sous-groupe et on va voir un petit peu le même phénomène ici où on avait dit que pour qu'un ensemble soit considéré comme un sous-groupe d'un autre ensemble eh bien, il fallait qu'il soit inclus dans le premier et qu'en plus, à lui seul, il forme un groupe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons avoir un élément neutre qui se trouve dans le sous-ensemble considéré et qu'en plus, la loi que l'on applique, donc la loi de composition interne possède une propriété de stabilité dans ce sous-ensemble. Alors, on va voir un petit peu avec des exemples évidemment ce que ça signifie mais définissons maintenant un sous-espace vectoriel de la même façon. Donc, S est un sous-espace vectoriel de V, on notera en abrégé SV. Si V est un cas espace vectoriel, S est un plus dans V et S est un cas espace vectoriel. Autrement dit, l'élément neutre de l'opération, communément noté addition sur V, appartient aussi à S. Alors, des exemples avec un corps qui est R. S est l'ensemble des triplets XY0. Avec X et Y réels, eh bien, j'affirme que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, les propriétés en particulier, est-ce que S est inclus dans R3 ? Oui, bien sûr, les vecteurs XY0 sont des vecteurs de R3. Est-ce que l'élément neutre de l'addition, loi de composition interne, fait partie de S ? Oui, l'élément neutre de l'addition, c'est le vecteur nul qui fait effectivement partie de S. Est-ce que U plus V, U et V appartenant à S, appartient également à S ? XY0 plus X'Y'0 est clairement un nouveau vecteur de S. X plus X', Y plus Y'0. Voilà, et on se convaincrait également, par exemple, de la présence de l'inverse par l'addition d'un élément de S, toujours dans S. XY0 a un opposé qui est moins X moins Y'0. Bref, toutes les conditions sont réunies, et il se trouve qu'effectivement, S est non seulement inclus dans R3, mais S est aussi un espace vectoriel. Alors, espace vectoriel avec une loi de composition interne plus, et la loi de composition externe fois, avec le corps K qui est égal à R ici. Par exemple, 2 fois XY0 est à nouveau un élément de S, puisqu'il s'agit du vecteur 2X2Y0. Alors, l'ensemble des couples XX, X appartenant à R, donc je le nomme S1, c'est un sous-espace vectoriel de R². Là encore, on peut voir avec les propriétés que l'élément neutre de l'addition, qui est le couple 00, appartient à S1. Deux éléments de S1 additionnés l'un à l'autre redonnent un élément de S1. Un réel multiplié par un élément de S1 est à nouveau un élément de S1. Et puis bien sûr, S1 est inclus dans R². Donc, S1 est un K espace vectoriel, ici un R espace vectoriel, S1 est inclus dans R². R², bien sûr, était lui-même un R espace vectoriel, donc S1 est un sous-espace vectoriel de R². Un contre-exemple, S1, 2. Je note cet ensemble, l'ensemble des couples XX, qui s'appartenant à R, union l'ensemble des couples X-X. Donc, je réunis, cette fois-ci, deux ensembles, qui ne possèdent qu'un seul élément en commun, d'ailleurs, qui est le vecteur nul. Eh bien, je dis que ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R². Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en fait, nous avons R², qui est un espace vectoriel, S1, 2. Eh bien, c'est l'ensemble des couples qui sont soit de forme XX, soit de forme X-X, donc S1, 2 est inclus dans R². L'élément neutre de l'addition, le vecteur nul, appartient à S1, 2. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Le problème vient par la stabilité, avec la loi d'addition. Si je prends un élément de S1, 2, et que je lui additionne un autre élément de S1, 2, eh bien, je n'ai pas toujours, à nouveau, un élément de S1, 2. Si je prends deux couples de type XX, donc XX plus X'X', le résultat est un élément, encore une fois, de forme XX. Si je prends deux vecteurs de type X-X et que je les additionne, le résultat est un élément de forme X-X. Par contre, si je prends un élément XX et que j'additionne un élément Y-Y, par exemple, eh bien, j'obtiendrai X plus Y, X-Y. Voilà mon nouveau couple. Et ce nouveau couple, si X et Y sont non nuls, bien sûr, ne va pas appartenir à S1, 2. On n'a pas la stabilité, donc on n'a pas un sous-espace vectoriel. Alors, ça signifie quoi ? Donc, il faut que ce soit assez parlant en même temps. L'ensemble des couples XX va désigner, dans le plan R², une droite vectorielle. L'ensemble des couples X-X va désigner une autre droite vectorielle. Et donc, vous pouvez tenter de visualiser S1, 2, finalement, comme l'intersection de ces deux droites vectorielles. Si vous additionnez un vecteur d'une droite avec un vecteur de l'autre droite, eh bien, vous allez faire une combinaison linéaire, finalement, de ces deux vecteurs, qui va se retrouver dans le plan R², mais qui ne sera plus ni sur la première droite, ni sur la deuxième. Et donc, cette réunion de deux droites n'est pas un espace vectoriel. Ensemble de matrices MD2 de R, plus fois. Je rappelle les lois ici, mais ce n'est pas nécessaire. MD2 de R, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les matrices diagonales de lignes de colonne. Je dis que c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R, plus fois. La loi de composition interne plus possède les caractéristiques d'un groupe, et donc, pour notre espace, un espace vectoriel. Quel est l'élément neutre de l'addition, pardon, dans M2 de R ? Eh bien, c'est la matrice nulle, qui appartient aussi à MD2 de R. La matrice nulle, c'est une matrice diagonale avec une diagonale nulle. Si j'additionne deux matrices diagonales, eh bien, j'ai à nouveau une matrice diagonale. Si je multiplie maintenant, avec la loi de composition externe, fois, je multiplie une matrice diagonale par un réel, c'est à nouveau une matrice diagonale. Donc, j'ai une stabilité par la loi fois. Je n'en ai pas parlé dans les exemples précédents, mais évidemment, nous avons la possibilité de voir qu'une combinaison linéaire, globalement, va appartenir à nouveau à notre ensemble. Donc, K1 fois matrice A plus K2 fois matrice B appartient toujours à notre ensemble de départ, que l'on parle de M2 en général, ou de MD2 en particulier. Voilà, et puis, bien sûr, nous avons la distributivité de la loi fois sur la loi plus. Je n'en ai pas parlé non plus dans les exemples précédents, mais c'est quelque chose qui est acquis si on a la stabilité par multiplication et si on a la stabilité interne par l'addition. Voilà, donc en fait, je n'ai pas forcément parlé de toutes les propriétés, mais vous pourrez les vérifier en vous reportant sur la définition d'un espace vectoriel, mais MD2 de R plus fois est un espace vectoriel. Dernier exemple, F indice S est l'ensemble qui contient toutes les fonctions proportionnelles à la fonction sinus. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble F, qui est l'ensemble des fonctions de classe C2 de R dans R, qui vérifie F seconde plus F égale 0. Alors effectivement, toutes les fonctions de type ou d'expression K sinus X sont solution de l'équation différentielle F seconde plus F égale 0. Résultat, F indice S est inclus dans F. Grand F, on avait expliqué qu'effectivement, il s'agissait d'un espace vectoriel. Est-ce que grand F indice S est un espace vectoriel ? Encore une fois, par la loi d'addition, quel est l'élément neutre ? C'est la fonction nulle. Est-ce que la fonction nulle, qui fait partie de grand F, fait aussi partie de grand F indice S ? Oui, avec K égale 0. Est-ce que si j'additionne deux éléments de grand F indice S, j'ai à nouveau un élément de grand F indice S ? Clairement, oui. K1 sinus X plus K2 sinus X est égal à K1 plus K2 sinus X, qui appartient à F indice S. Est-ce qu'un élément de F indice S possède un inverse par addition dans F indice S ? Oui, K sinus X a un opposé qui est moins K sinus X, qui appartient aussi à grand F indice S, évidemment. Et voilà, donc petit à petit, en examinant toutes les propriétés, on s'aperçoit assez simplement, en fait, que nous avons affaire à un espace vectoriel. Alors, on a commencé à parler de combinaison linéaire, l'application de la loi de composition externe sur un élément de notre ensemble, donc K fois V, K fois vecteur V, qui appartient au même ensemble de vecteurs. Et regardons maintenant la définition de l'espace engendré par un ensemble de vecteurs. Donc, définissons donc proprement une combinaison linéaire d'objets. Une combinaison linéaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je suis dans un R espace vectoriel grand V, et que je choisis une liste de N éléments de V, une combinaison linéaire de ces éléments, c'est la somme lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc., plus lambda N VN, où les lambda I sont choisis dans R, dans le corps sur lequel l'espace vectoriel est défini. Eh bien, ça, c'est une combinaison linéaire. Par les propriétés de stabilité de la loi de composition interne et de la loi de composition externe, cette combinaison linéaire est elle-même un élément de grand V. Donc, elle nous fait obtenir un nouveau vecteur qui appartient à grand V. Allez, quelques exemples. Donc, si je prends deux vecteurs U et V de grand R puissance N, alors le vecteur W qui vaut 2U moins 3V est lui aussi dans grand R puissance N. En tout cas, c'est une combinaison linéaire de U et V. Si je prends quatre matrices scalaires de trois lignes et trois colonnes, MS3, donc des matrices ABCD, et que j'en crée une combinaison linéaire que j'appelle E, c'est à nouveau une matrice de MS3. Les matrices scalaires, je vous rappelle, sont des multiples de la matrice identité. Eh bien, 2A moins B plus 3C moins D est à nouveau un multiple de la matrice identité. V, comme R espace vectoriel des fonctions de R dans R telles que F de moins 1 égale 0. Donc, je prends cet espace vectoriel. Eh bien, si je prends trois fonctions F, G, H qui appartiennent à grand V, alors la fonction K qui vaut 3F plus G moins H appartient encore à grand V. Effectivement, bon, les fonctions de V sont des fonctions de R dans R. La seule condition pour qu'elles appartiennent à V est que F de moins 1 soit égale à 0. Donc, l'image de moins 1 vaut 0. Est-ce que la fonction K possède cette propriété ? K de moins 1 vaut 3F de moins 1 plus G de moins 1 moins H de moins 1. Autrement dit, 0 plus 0 moins 0, donc 0. Effectivement, K appartient à V. Donc, bien entendu, et c'est une propriété fondamentale des espaces vectoriels, nous avons cette stabilité par combinaison linéaire, quel que soit le nombre d'éléments que l'on ait envie de combiner. Alors, espace engendré par un ensemble d'objets. Si maintenant, on envisage toutes les combinaisons linéaires possibles d'un groupe de vecteurs, V, V2, VN. Eh bien, cet ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles va nous donner un espace formé de vecteurs résultats, chacun étant de type lambda de V1 plus lambda de V2, etc. Cet ensemble, on le nomme vect de V1, V2, VN. Il est nommé sous-espace engendré par V1, V2, VN. Donc, l'espace engendré par une combinaison ou par les combinaisons linéaires d'un ensemble d'objets est lui-même un sous-espace vectoriel, vu le nom qu'on a envie de lui donner, un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel dans lequel on avait pioché V1, V2 et VN. Donc, c'est un espace vectoriel qui est soit V lui-même, soit un sous-espace vectoriel de V. Pour tout, sous-espace vectoriel, ça veut dire qu'il est inclus dans V, mais il pourrait être inclus et égal à V. Très bien. Alors, premier exemple. Je prends V qui est R². Je prends un vecteur V1 qui est le vecteur A1 et le vecteur V2, A-1. Ce que représentent toutes les combinaisons linéaires possibles de V1 et V2 ? Prenons AV1 plus BV2. Eh bien, j'ai le vecteur AA plus le vecteur B-B. Ou plutôt les vecteurs, puisque A et B peuvent être changeants, c'est-à-dire que ce sont des variables. À l'arrivée, en additionnant AV1 et BV2, je me retrouve avec des vecteurs de type A+, B, A-B. Quels sont tous les vecteurs possibles A+, B, A-B lorsque A et B parcourent R ? Eh bien, c'est le plan R² lui-même. Alors, évidemment, on pourrait s'en convaincre en posant le calcul. C'est-à-dire que, dans l'autre sens, et c'est ce qui sera demandé en exercice, on parlera de la figure juste après, dans l'autre sens, est-ce que n'importe quel vecteur de R² peut s'écrire comme combinaison linéaire de V1 et V2 ? Si vous prenez le vecteur quelconque XY, est-ce qu'il existe un couple AB tel que XY égale AV1 plus BV2 ? Ce qui signifierait ici que X soit égale à A plus B et que Y soit égale à A moins B. Est-ce que le couple AB existe ? Eh bien, ce système que vous êtes amené à écrire, il faut être capable de le retourner. Alors, on a vu dans le chapitre des matrices que pour retourner un système, il faut l'inverser. Là, on ne va pas aller jusque là. On a deux lignes avec deux paramètres. Donc, nous allons y arriver facilement à la main. Si X égale A plus B et Y égale A moins B, eh bien, c'est que, par exemple, avec la deuxième ligne, Y égale A moins B va signifier B égale A moins Y. Donc, je peux remplacer dans la première ligne B par A moins Y. Et donc, X égale A plus B, X égale A plus A moins Y, 2A moins Y. Bon, très bien. Et puis, vous pouvez continuer comme ça de proche en proche et vous apercevoir qu'en fait, petit a va pouvoir être écrit en fonction des XY. Petit B va pouvoir être écrit en fonction des XY aussi. Voilà. En particulier, si je ne me trompe pas, mais vous pourrez vérifier, petit a va être égal à X plus Y le tout divisé par 2 et petit B à X moins Y le tout divisé par 2. Si ce n'est pas ça, c'est le contraire. Nous verrons ça en exercice, en détail. Mais en tout cas, oui, on peut en être sûr. Et si je ne l'ai pas mis sur la diapose, c'est que je vous demande de le vérifier par vous-même. Il va exister un couple AB, quel que soit le vecteur XY choisi au départ. Alors, la figure maintenant ici. Et on a les réponses dans la figure, en fait. Si vous regardez, donc, le plan R carré, je le munis d'une base, en fait. On n'a pas encore parlé de base dans ce chapitre, mais je quadrille mon plan avec le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Ce qui sont les deux vecteurs, on dira de base canonique, qui sont les plus naturellement utilisés pour quadriller le plan R carré. Les vecteurs qu'on appelle communément I et J. Si je prends maintenant un vecteur quelconque, que cette fois-ci je nomme AB, et non pas XY, donc attention au changement de notation, qui apparaît en vert ici. Eh bien, dans la base canonique, il se projette sur le premier axe avec une coordonnée petit a, et sur le deuxième axe avec une coordonnée petit b. Donc, ces projections avec les lignes pointillées en noir nous disent, eh bien, le vecteur AB est égal à petit a fois le vecteur 1, 0, plus petit b fois le vecteur 0, 1. Très bien, et donc la question de départ était, est-ce que tout vecteur en vert ici, donc ici AB, peut être une combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2 cette fois-ci ? Alors, je représente V1 et V2 en bleu sur ma figure. V1, c'est le vecteur 1, 1. Donc, il est représenté à cet endroit-là sur la figure, et V2, 1, moins 1. La question est, est-ce que 1, 1 et 1, moins 1 engendrent aussi le plan R² ? Eh bien, sur la figure, on le voit clairement, oui, ces deux vecteurs peuvent former un nouveau quadrillage du plan R², et n'importe quel vecteur, comme notre vecteur en vert, va pouvoir être vu comme une combinaison linéaire de V1 et V2. Si je me projette, et c'est ce que mon système, il y a deux minutes, me donnait, sur l'axe de V1 et sur l'axe de V2, je m'aperçois que la première coordonnée serait A plus B sur 2, et la deuxième, A moins B sur 2. Et donc, j'affirme que mon vecteur V, qui est le vecteur AB, est égal à A plus B sur 2, fois le vecteur 1, 1, plus A moins B sur 2, fois le vecteur 1, moins 1. Alors, vous pouvez en retour faire le calcul. A plus B sur 2, fois 1, 1, plus A moins B sur 2, fois 1, moins 1, est effectivement égal au vecteur AB. Deuxième exemple. Je prends R2 de X, c'est-à-dire l'ensemble de tous les polynômes de degrés inférieurs ou égales à 2. Je prends les polynômes P1, P2, P3, qui sont le polynôme identité, pardon, le polynôme unité, P1 égale 1, P2 égale X, le polynôme identité, et P3 égale X carré. Eh bien, j'affirme que vect de P1, P2, P3, est égal à R2 de X, c'est-à-dire que ces trois polynômes engendrent tout l'espace R carré R2 de X. Alors là encore, si je prends n'importe quel polynôme du second degré, AX carré plus BX plus C, eh bien oui, il existe toujours un triplet ABC, ici en plus, ça va être vraiment ABC, tel que mon polynôme P est égal à AP3 plus BP2 plus CP1. C'est-à-dire que n'importe quel polynôme du second degré peut s'écrire comme une combinaison linéaire de P1, P2, P3. L'écriture en est tellement évidente ici que P1, P2, P3 s'appellera, on verra plus tard, la base canonique de cet espace de polynôme. Alors, sur une figure, parce que si on parle d'espaces vectoriels, il est bon parfois de tracer des vecteurs, et bien sur une figure, on s'aperçoit que P1 égale 1, P2 égale X quadrille le plan R1 de X, donc des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Et si j'ajoute un troisième axe dans l'espace de dimension 3 avec P3 qui est le polynôme X carré, eh bien j'ai la possibilité de donner une troisième composante à un vecteur polynôme avec une fonction carré qui vient s'ajouter, et j'ai donc P égale AX carré plus BX plus C qui, projeté dans le plan R1 de X, va nous redonner BX plus C, B fois X plus C fois 1, et puis avec cette troisième coordonnée qui est petit a, qui nous dit, eh bien j'aurai aussi A fois X carré. Donc vous voyez que des polynômes peuvent être pris comme vecteurs de base dans un espace que l'on quadrille, et à ce moment-là, on va être plus à même de visualiser le fait que, par exemple, l'espace R2 de X est un espace de dimension 3. Donc on ira progressivement sur cette notion de base, c'est l'objectif de ce chapitre, mais je pense qu'il est bien que vous ayez déjà quelques représentations graphiques qui vous permettent de dire, ah bah oui, je peux travailler avec des vecteurs ou des polynômes, ou même des matrices d'ailleurs, et à ce moment-là, je peux quand même faire une représentation graphique si le nombre de dimensions le permet. Alors V égale R3, et je choisis là-dedans un vecteur V1 qui vaut 1,0, et un vecteur V2, 1,0. Et cette fois-ci, je pose la question, est-ce que l'ensemble vecte de V1, V2, donc toutes les combinaisons linéaires possibles de V1 et V2, est égale à R3 ? Alors ce qui est sûr, c'est que vecte de V1, V2, pardon, est inclus dans R3. N'importe quelle combinaison linéaire de V1 et de V2 est un vecteur de R3. Ça, il n'y a pas de problème. La question qui se pose et qui est la plus importante, c'est est-ce que tout vecteur de R3 peut être vu comme une combinaison linéaire de V1 et V2 ? Donc tout vecteur XYZ. Si vous prenez un vecteur quelconque XYZ et que vous vous posez la question est-ce qu'il existe un couple AB tel que XYZ égale AV1 plus BV2, eh bien ça impliquerait que X égale A plus B, tandis que Y égale A et Z égale B. Donc ça veut dire que X doit être égale à Y plus Z. Mais un vecteur quelconque de R3 ne possède pas forcément cette propriété X égale Y plus Z. Donc non, il ne va pas exister systématiquement un couple AB tel que XYZ égale AV1 plus BV2. Il existe des vecteurs qui ne peuvent pas être engendrés par V1, V2. Donc vecte de V1, V2 n'est pas R3. Il est strictement inclus dans R3. Alors il forme un espace vectoriel, très bien, mais c'est un sous-espace vectoriel de R3 qui n'est pas R3. Alors, parlons justement de famille génératrice d'un espace. Quand vous avez un espace donné, vous pouvez vous poser la question de quelles sont les familles de vecteurs qui, par combinaison linéaire, peuvent engendrer cet espace. Donc c'est une question un peu inversée par rapport à la précédente. la précédente qui disait, ben voilà, tel espace, je prends une famille dedans, quel est l'espace engendré par cette famille ? Maintenant, je dis non. Quelles sont les familles génératrices qui engendrent un espace donné ? Donc l'ensemble, que je ne vais plus appeler V1, V2, Vn, mais que je vais appeler E1, E2, En, ce qui ne changera pas grand-chose pour nous, mais c'est un ensemble de vecteurs particuliers. Donc d'éléments de même nature, ce sont des vecteurs, des polynômes, des matrices, des suites, enfin bref, on a vu qu'on peut travailler avec diverses catégories d'objets, est nommé famille génératrice de V1, E2, En, c'est-à-dire que l'espace qu'ils engendrent par combinaison linéaire, ils en sont ce qu'on appelle une famille génératrice. Plusieurs familles peuvent être génératrices du même espace vectoriel. Donc ça, il faut en être conscient, mais peut-être que vous avez remarqué, donc je reviens en arrière, regardez la figure en bas à gauche. Le couple IJ de vecteur 1, 0, 0, 1 engendre R². C'est-à-dire que l'ensemble des combinaisons linéaires possibles de I et J nous donne l'ensemble de tous les vecteurs possibles de R². Mais l'ensemble, ou plutôt la famille V1, V2, fait de même. On vient de le voir. V1, V2 propose un autre quadriche. C'est un autre quadriche du plan. Et vecte de V1, V2 est aussi égale à R². Donc j'ai ici, sous les yeux, deux familles qui engendrent le même espace, qui est R². Et évidemment, j'aurais pu en trouver beaucoup d'autres. Il y en a une infinité. Alors, un premier exemple avec des matrices. La matrice 1, 0, 0, 0 et la matrice 0, 0, 0, 1 forment une famille qui engendre Md2 de R. Bon, très bien. Effectivement, si j'imagine toutes les combinaisons linéaires possibles de ces deux matrices, donc A fois la première plus B fois la seconde, j'obtiens une matrice quelconque, diagonale, de type A, 0, 0, B. Et donc, en retour, toute matrice de Md2 de R est effectivement une combinaison linéaire de ces deux matrices. C'est ici, en fait, 1, 0, 0, 0 et 0, 0, 0, 1, la base canonique de Md2 de R. Alors, ce qu'il y a, c'est que, par contre, si je choisis ces deux matrices-là, eh bien, elles engendrent également Md2 de R. C'est-à-dire que toute matrice diagonale de type AB est combinaison linéaire de ces deux matrices-là. Pour s'en convaincre, il suffit de voir qu'il existe deux nombres C et D telles que la matrice diagonale AB soit égale à C fois cette première matrice plus D fois cette seconde. Pour cela, il suffit que C soit égale à A pour que le terme de gauche, enfin, en haut à gauche, soit respecté. Et que, alors, Cd, donc D fois moins 1, pardon, C fois moins 1 plus D fois 1, donc D moins C, soit égale à B. Mais il est toujours possible de choisir C et D tels que C égale A et D moins C égale B. D'accord ? Donc, D moins C égale B, ça veut dire D moins A égale B, ça veut dire D égale A plus B. Voilà. Donc, vous pouvez choisir C égale A et D égale A plus B. Et votre matrice AB est une combinaison linéaire de ces deux premières matrices. Voilà. Sous forme graphique, ça donne ça. Donc, j'ai ma première famille qui est représentée en noir sur le graphique avec les deux matrices qui sont données. Une matrice donnée diagonale de type AB est égale, en se projetant en ligne pointillée en noir, sur les axes noirs, à petit A fois la première matrice plus petit B fois la seconde. Mais, on vient de le voir, elle est aussi égale en se projetant sur les matrices 1, 0, 0, moins 1 et 0, 0, 0, 1 à petit A fois la première matrice en bleu plus A plus B fois la seconde. Et ça donnera la même matrice à l'arrivée, donc la même flèche verte sur la figure. D'accord ? Donc, c'est simplement un nouveau changement de base, j'allais dire. On a modifié la première matrice, mais la première matrice, finalement, même une fois modifiée, nous permet toujours avec la seconde de former un quadrillage de notre plan M2 de R. Alors, ce que je ne vais pas représenter sur la figure, c'est cette troisième possibilité. En fait, je peux avoir une famille de plus de deux matrices qui engendre le plan M2 de R. Et là, ce n'est pas forcément habituel pour vous, mais on peut quadriller un plan avec plus de deux axes. Ce n'est pas interdit. Si vous prenez 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1, et 1, 0, 0, 0, donc les trois vecteurs, les deux noirs plus le bleu, vous pouvez engendrer M2 de R. Ce n'est pas vous pouvez, c'est que ça engendre M2 de R. Donc, si vous prenez une matrice quelconque diagonale AB, eh bien, il existe trois nombres CDE, dans tous les cas, telles que votre matrice AB soit égale à C fois la première matrice, plus D fois la deuxième, plus E fois la troisième. Et là encore, je vous invite à essayer de trouver les expressions de CDE qui sont nécessaires en fonction de A et B, et de vous apercevoir qu'effectivement, CDE existe. Donc, une famille génératrice ne contient pas forcément autant d'éléments qu'une autre famille génératrice d'un espace donné. Et donc là, on peut se dire que les choses se compliquent un peu. Effectivement, les choses ne sont pas forcément aussi simples. Allez, deuxième exemple, on va aller un petit peu plus vite. l'ensemble pardon, engendré, l'espace engendré par I et J. 1, 0, 0, 1 est le plan IJ. Ça, on peut en être convaincu. L'espace engendré par moins 1, 0 et 1, moins 1 aussi est le plan IJ. Encore une fois, une figure pour visualiser ce qu'on est en train de dire. I et J sont en noir. Je prends le vecteur AB qui vaut A fois I plus B fois J. Très bien. et puis maintenant, je prends en bleu les deux vecteurs que j'ai annoncés dans ma deuxième famille. Moins 1, 0 qui est ici, qui part vers la gauche et 1, moins 1 qui part plutôt vers le bas. Alors vers le bas, c'est entre guillemets puisque je suis toujours sur le plan. Voilà, donc j'ai un nouveau quadrillage avec un système de deux axes qui n'ont plus les mêmes orientations presque que les deux premiers. Si je projette mon vecteur AB sur ces nouveaux axes, donc sur un axe parallèlement à l'autre, eh bien j'ai moins A moins B sur l'axe du vecteur V1 comme coordonnée et j'ai moins B sur l'axe du vecteur V2. Je m'aperçois qu'effectivement, en tout cas, il apparaît, on nous l'affirme ici sur la figure, que le vecteur AB est égal à moins A moins B fois le vecteur plus moins B fois le vecteur vous pouvez mener le calcul et confirmer qu'effectivement, vous atterrissez sur AB. Et là encore, je peux choisir trois vecteurs moins A0, un moins A, un deux est aussi une famille qui engendre le plan IJ. Et encore une fois, si vous prenez un vecteur AB, vous allez vous apercevoir qu'il existe une, et même pas seulement une, combinaison de V1, V2, V3, qui donne AB avec des coefficients CDE associés à V1, V2, V3 qui chacun peuvent être exprimés en fonction de A et B. Troisième exemple avec des polynômes, je prends P1, donc le polynôme qui AX associe 1, donc P1 de X égale 1, P2 de X égale X, P3 de X égale X carré. Et je dis que cette famille engendre R2 de X. mais je dis aussi que la famille P4, P5, P2 engendre R2 de X. 1 plus X, 1 plus X carré et X engendre R2 de X. Et encore, ce que je vous propose, c'est de vérifier, c'est de vérifier comment. Eh bien, un élément quelconque de R2 de X est un polynôme P2 de X égale AX carré plus BX plus C. Eh bien, je vous invite à rechercher les coefficients CDE qui font que AX carré plus BX plus C peut être égal à CP4 de X plus DP5 de X plus EP2 de X. Et vous allez vous apercevoir que oui, CDE existe et peut être exprimé en fonction de ABC qui étaient les coefficients d'un polynôme de départ. Là encore, on peut avoir un nombre d'éléments qui n'est pas le même d'une famille génératrice à une autre. P1, P6, P3 et P7 les quatre vecteurs présentés ici qui sont des polynômes bien sûr est une famille qui engendre R2 de X. Et là encore, je vous incite à partir de AX carré plus BX plus C à trouver les coefficients D, E, F et G qui font en sorte que votre polynôme est une combinaison linéaire de P1, P6, P3 et P7. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous arrêtons là pour l'instant. La prochaine fois, nous parlerons de famille libre et de famille liée et puis nous définirons ce qu'est une base. Ce sera pour la suite du chapitre. Donc une base avec la base canonique en particulier et puis voilà, nous aurons fait un premier tour de la question sur les espaces vectoriels en laissant un certain nombre de choses de côté puisqu'en deuxième année, vous verrez des choses un petit peu plus élaborées sur les espaces vectoriels avec notamment la notion de somme directe. Voilà, je vous remercie, je n'en dis pas plus et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada